Je vous l'annonçais en titre « Rien n'arrête plus la course folle des Érythréens ». La huitième étape la plus longue du Tour du Faso a été dominée par Debesseille-Mexeb qui offre à l'Érythrée dans la foulée sa cinquième victoire d'étape. Résumé de cette course avec Salifou Belém, Gérard Sommet et Modeste Wedraogo. Les six redoutables, non. Les six intouchables, c'est encore non. Les six fantastiques, cette fois, c'est oui. Ce sont là les termes qu'il faut pour traduire la domination et l'intelligence tactique de ces monstres venus de l'Érythrée. C'est une vraie démonstration de force sur ce tour. Au sprint, Debesseille-Mexeb, plus puissant, traverse la ligne d'arrivée en premier et signe une cinquième victoire érythréenne après huit étapes. Dans la matinée à Boubou Gulasso, tous les 57 coureurs sur la ligne de départ nourrissaient l'espoir de remporter cette huitième étape, longue de 174 kilomètres, sous le regard des ministres David Cabré d'Espoir et Loisirs et Yissouf Ouattara de l'administration territoriale. Le Burkina Faso affiche ses intentions dès les premiers kilomètres. Les tentatives de sortie se succèdent sans grande réussite. Néanmoins, trois hommes atteignent le premier point chaud à BQ. Trois coups de rein ont suffié à Saïdou Bamogo pour prendre le large devant Boalem en Belmoktar de l'Algérie et Abdoulaye Sokondo de Burkina Faso. Le deuxième point chaud de la journée disputée à Koso est groupé. Rasmane Ouedrago de Burkina Faso passe en premier devant le Marocain, Lassen Sabé et Abdoulaziz Nikima est troisième. Les forçats de la route continuent leur progression vers Dédoubou. Avant le dernier sprint intermédiaire, le peloton est ralenti par une chute qui concerne le Congolais Fiston Doukoua et les Bukinabés. Karim Bokungou et Aboulaye Sokondo. Au dernier point chaud à Kari, Abdoulaziz Nikima, plus vif et rapide, s'impose devant son coéquipier Rasmane Ouedrago et le Suisse Nikaël Kibouz. Les 20 derniers kilomètres s'annoncent donc palpitants. Rasmane Ouedrago, très en vue, et l'Algérien Abderrahmane Béchela Gouem prennent de l'avance sur le reste du peloton, mais seront rattrapés avant les 5 derniers kilomètres. L'emballage final sera jugé donc au sprint. Un exercice remporté par DBC Meksef de l'Erythrée devant Bachirou Comté de la Côte d'Ivoire et Abdallah Ben Youssouf de l'Algérie. Kasmane Ouedrago, premier Bukinabé, est cinquième. Aimee Ouedrago, premier Bukinabé, est cinquième. Un exercice remporté par DBC Meksef de l'Algérie. Aimee Ouedrago, premier Bukinabé, est cinquième. Sous-titrage Meksef de l'Algérie. Sous-titrage Meksef de l'Algérie. Sous-titrage FR ?